Il y a un an, jour pour jour, ils furent sauvagement assassinés au cours du pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah. Dans les kibbutzs de Béry, Zikim et Kfarazar, dans les allées de Niroz ou les rues de Sderot, l'aube joyeuse de ce qui devait être une journée de fête fut soudain déchirée par l'horreur indissimérée. Et c'est ici même, sous les eucalyptus du festival Nova, que les terroristes du Hamas défèrent l'air d'abord pour détruire la vie, détruire l'amour, dans un déchaînement inouï de sauvagerie et de cruauté, dans un funeste cortège de massacres, de tortures et de viols. En ce jour si douloureux, la France pleure aux côtés d'Israël, nos 48 compatriotes victimes de la barbarie. Il n'est pas d'épreuve plus douloureuse que la perte brutale d'un frère, d'un père, d'une sœur, d'un enfant, qu'aucun mot, qu'aucun hommage ne ramènera jamais. Ces enfants, vos enfants, nous les pleurons avec vous. Un an déjà qu'Israël vit à l'ombre de la guerre. Une guerre qui touche au cœur même de la sécurité d'Israël, à laquelle la France est indéfectiblement attachée. Une guerre dont le lot de souffrances s'alourdit chaque jour. Et notre communauté française en Israël, l'une des plus importantes au monde, n'est pas épargnée par ces souffrances. A nos quelques 180 000 compatriotes d'Israël, je le dis avec force, la France vous aime, la République sera toujours à vos côtés, comme elle l'a été dans les premières heures de cette terrible épreuve. Partout en France, aujourd'hui, les Français de l'Hexagone, des Outre-mer, de l'étranger, pensent à leurs frères en Israël. Convaincus que les assauts des forces de l'obscurantisme et du révisionnisme ne l'emporteront jamais sur les forces de la vérité et les forces de l'esprit. Que les ténèbres ne l'emporteront jamais sur les lumières. Sous-titrage Société Radio-Canada